Février 1986, passe de Caïbar. Ils sont 100 mètres plus haut et la pente est raide. Ils ont monté en lacets et je me dis que je vais rattraper le temps perdu en grimpant tout droit. Si je pouvais utiliser mes bras pour garder l'équilibre, ce serait plus simple, mais il faut que je tienne les plaies du tchador qui entrave mes jambes et m'enveloppe de sa fournaise. Le soleil est haut dans le ciel. Si j'avais des chaussures à la place de ces tongs ridicules qui glissent sur les cailloux, je pourrais peut-être soutenir leur allure. Si j'étais une adulte, si je faisais la même taille que, si j'avais déjà marché en montagne, le pire n'est pas d'être à la traîne, le pire est de les voir se reposer en sachant que dès que je les serai rejoints, ils reprendront la route. Alors je force le pas, et pour la deuxième fois aujourd'hui, je trébuche, tombe et roule 20 mètres plus bas. J'ai crié, je me relève. Les pierres ont meurtri mes mollets et j'ai mal aux fesses, aux chevilles et au dos. Je remets une de mes tongs, je les observe, ils ne m'accordent pas un regard. Ni le passeur ni les deux femmes ont embarqué avec moi dans cette aventure et qui ne m'ont pas encore adressé la parole depuis que j'ai été séparé de ma mère. Il faut grimper maintenant, j'ai mal, j'ai soif et je suis épuisée. Mais il y a une chose que je sais du haut de mes 11 ans, une chose qui me porte. Je l'ai décidé sans savoir d'où vient cette détermination. Cet homme qui nous guide dans les montagnes et qui pourrait à tout moment m'abandonner, qui m'en a menacé calmement et que je sais capable du pire, cet homme ne me verra pas pleurer, il ne m'entendra pas me plaindre, je ne laisserai pas me vendre aux nomades ou me planter au détour d'un chemin. Cet homme qui me méprise parce que je suis une enfant, parce que je suis une fille de bourgeois de Kaboul, cet homme ne sera pas ma perte et je retrouverai ma mère. Bonjour, nous sommes membres d'une association pour les droits des femmes afghanes et nous voudrions un hélicoptère pour aller dans la vallée du Panjshir. Vous ne voulez pas plutôt un thé ? Non merci monsieur, nous préférions un hélico. Salé, l'attaché militaire est défait. Poliment, il nous explique qu'il ne dispose que de deux hélicoptères et que ceux-ci servent à des tâches majeures comme le ravitaillement ou l'acheminement des armes. Qu'en plus, c'est un voyage périlleux puisqu'il faut survoler pendant cinq heures des territoires contrôlés par les talibans. De toute façon, pourquoi voulez-vous tant y aller ? Parce que nous nous sentons concernés par le sœur des femmes afghanes, parce que nous apportons un peu d'argent, j'ai la cagnotte de l'association, parce qu'il y a avec nous des journalistes qui veulent témoigner de la situation. Alors c'est bien beau de faire de grands discours en disant que personne ne s'intéresse à votre combat. Nous, nous sommes là et nous voulons partir. Il en reste bouche bée, j'en profite. Et si on l'appelait ? Qui ça ? Massoud ! Comment communiquez-vous avec lui ? Dépassé, il me montre un téléphone satellite. Alors on l'appelle ? Mais on ne va pas appeler à Mersaib ? Le grand chef ? Pourquoi pas ? L'impossible se produit. Salé compose le numéro en tremblant. Il demande à parler à Massoud, pensant qu'avec un peu de chance, la communication s'arrêtera au niveau du secrétaire qui lui répond. Celui-ci lui dit qu'il le rappellera dans dix minutes. J'attends bras croisés face à lui. Je devine qu'il hésite entre nous prendre pour des folles ou pour des personnalités extrêmement importantes. Mais dans son univers, même une folle n'oserait pas se montrer aussi directive avec un homme. C'est ma seule chance. Des gens passent. Quelqu'un me demande ce que nous faisons là et je réponds satisfaite. Nous attendons qu'un Mersaib rappelle. Il faut voir la tête des hommes dans la pièce. Le téléphone sonne enfin. L'attaché militaire décroche et d'une petite voix commence. C'est une jeune sœur qui est venue de Paris. Il s'embrouille. Je lui prends le combiné des mains. Allô, un Mersaib ? Alors voilà, on est arrivé jusqu'ici. Et maintenant, on veut voir notre pays. On veut savoir ce qu'on peut faire pour vous. Je dévie de mon monologue. Cela fait longtemps que j'attends de prononcer ces paroles. Un silence de mort à l'autre bout du fil. Puis sa voix. Passe-moi ça l'est. Je rends le combiné à mon nouvel ami qui est blanc comme un linge. Oui, Saeb. D'accord, Saeb. Compris, Saeb. Il raccroche et me regarde et dit, préparez-vous, vous partez demain ou après-demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada